C'est pas mieux dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça fait des années, je n'ai rien inventé, on sait que la France a été forgée, il y a eu toujours des guerres d'historiens, parce que l'histoire en France est fondamentale, puisque ce qui raconte l'histoire raconte l'existence d'un pays qui n'est pas né comme ça par la race, par la langue, par la géographie, qui est née vraiment par l'histoire, par le pouvoir politique, par la religion chrétienne. C'est cette conjonction comme ça qui a forgé un peu par hasard, je dirais, la France. Et donc à partir de ce moment-là, il y a deux conséquences. La première, c'est que chaque roi, chaque président, chaque régime plutôt, chaque période a son histoire, son récit des origines, son récit du passé. Et deuxièmement, il y a tout le temps des guerres d'histoire, des guerres d'historiens. Sous l'Ancien Régime, il y a eu les germanistes contre les romanistes, après la Révolution, il y a eu les partisans de la Révolution contre les historiens de l'Ancien Régime, après au sein de l'Historien de la Révolution, il y a eu les gérondins contre les montagnards, puis, vous voyez, il y a tout le temps eu ça. Au XXe siècle, il y a eu la vision communiste contre les anticommunistes. Et aujourd'hui, je pense que le sujet nodal de cette guerre de l'Histoire, c'est l'immigration. Et on voit donc toute une école historiographique qui a pris le pouvoir dans l'université française, et qui nous explique qu'en fait, la France n'a jamais été chrétienne, n'a jamais été un pays d'hommes blancs, que la France est née soit dans la grotte de Chauvet, soit à Massilia, pour bien montrer qu'elle était métissée des origines, ce qu'on savait, en parenthèse, mais bon, c'est pas grave, qu'il ne faut surtout pas nous apprendre les hauts faits de nos rois, de nos empereurs, etc., mais les discriminations subies par telle minorité, telle minorité, etc. Donc, je pense que c'est un projet délibéré, je pense que c'est un projet construit et conçu de longue date, qui est de détruire par l'Histoire ce qui a été fait par l'Histoire. J'ai relu différentes histoires de France du passé, et ils commencent toujours dans ce qu'on appelait jadis la préhistoire. Ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est quand la grotte Chauvet devient un objectif idéologique pour dire, voyez, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de nation, il n'y avait pas de religion, on était tous des migrants, donc la France, ça a toujours été ça. Parenthèse fermée, c'est tout. Sinon, évidemment, vous avez raison, il y a toujours eu une population européenne, assez faible d'ailleurs, puisqu'à l'époque, il y avait des populations très faibles, et moi, ce que je voulais dire, c'est que ça ne devient la France, et non pas une terre européenne, c'est pas la même chose, mais cela ne devient la France qu'avec ce projet un peu fou, mis en œuvre par l'évêque Rémy et Clovis, abandonné ensuite, repris en main par Charlemagne, puis par les rois capétiens, qui sont des rois telés au départ ridicules, et surtout mis en œuvre par l'Église, qui est de dire, voilà, on va refaire l'Empire romain. Ça, c'est ma grille de lecture de l'histoire de France. Je pense qu'au départ, le projet, c'est, on va refaire l'Empire romain. Et d'ailleurs, Saint-Louis veut être le peuple élu, enfin, vous voyez, à chaque fois, à chaque génération, ça recommence. François Ier veut être, suppose, candidat au Saint-Empire romain germanique contre Charles Quint, Louis XIV lui-même, Napoléon est empereur, etc. Il se veut comme l'héritier de Charlemagne, vous voyez. Je crois qu'il y a un projet millénaire de la France qui est ça. Évidemment, la Gros de Chauvet, ils n'ont pas ce projet-là, c'est tout ce que j'ai voulu dire. L'universalisme, quand on est 28 millions d'habitants et que les autres sont à 8 millions et qu'on a la grande armée de Napoléon, je suis universaliste. Quand on est 1% de la population et qu'être universaliste, ça veut dire recevoir un milliard d'Africains, je ne suis plus universaliste. Je suis très simple. Je vois que les garçons sont très simples. Ce ne sont pas les principes qui me dirigent, c'est la survie de la France. Quand l'universalisme est le soft power, comme on dit aujourd'hui, de la France, ça me va. Quand il est le soft power d'autres contre la France, ça ne me va plus. Je reconnais que c'est binaire et que c'est simpliste. Mais c'est comme ça. Ce n'est même pas l'enjeu émigratoire, c'est le nombre. Vous avez bien compris. L'enjeu, c'est le nombre. Je dis même que celui qui prend la tête dans l'histoire, depuis 1500 ans, de la civilisation européenne pour défendre toute l'Europe contre les autres civilisations, c'est celui-là qui dirige l'Europe. Et à chaque fois que la France l'a fait, elle a dirigé l'Europe. Je préfère que ce soit la France qui dirige. En plus, je pense qu'avec l'Allemagne, ça ne marchera jamais. Vous me direz que avec la France, non plus, ça n'a pas marché. Là, vous faites allusion par exemple à Saint-Louis. Ça, c'est un très bon exemple de royaume davidique. D'ailleurs, je raconte la disputation qui est très folklorique entre les talmudistes et les évêques catholiques. Mais j'explique que Saint-Louis veut que le royaume franc devienne le nouveau peuple élu. Il prend tout dans l'Ancien Testament. Vous avez mille fois raison. Sauf que, et ça, je l'ai compris à la lecture de René Grousset, vous savez, le spécialiste des croisades, etc. Saint-Louis lui-même, quand il fait les croisades, quand il veut prendre Jérusalem, c'est dans l'intention d'une politique impérialiste. Philippe le Bel, c'est la même chose. Tous les rois français, c'est la même chose. Ils ont en vérité, quand on creuse, une intention impérialiste. C'est ça qui est passionnant. Vous savez que Grousset raconte que Saint-Louis ira jusqu'à envoyer des émissaires aux Mongols dans une stratégie d'alliance d'orvers. Contre l'islam qui menace le royaume franc. Donc, je vous assure, je connais cette remarque. Elle n'est pas du tout infondée. Sauf que quand on creuse vraiment, il y a toujours une volonté impérialiste de la France de reconstituer l'Empire romain. C'est vraiment un fil rouge de l'histoire de France. Alors, il est plus ou moins sûr, bien sûr. Mais à chaque fois, c'est ça. Mais ça, c'est une vision, d'après moi, anachronique. C'est-à-dire que je pense que c'est une vision du 19e siècle. Et je pense qu'elle est fausse. Je pense qu'ils ne se vivaient pas comme ça à l'époque, en tout cas. Et qu'évidemment, il y avait des empires plus gros qu'eux. Alors, il fallait d'abord rabattre les empires plus gros qu'eux. Mais leur idée, c'était bien de devenir eux l'Empire. D'ailleurs, dès qu'ils ont abattu l'Empire des Espagnols, immédiatement, Louis XIV s'est pris pour le nouveau patron de la catholicité avec ce qu'il a fait aux protestants, etc. Et là, elle a Hollande. Et il a annexé la Strasbourg. Le problème, c'est qu'il le faisait à l'échelle de l'époque. On parlera peut-être de Napoléon tout à l'heure. Ce qui change, c'est l'échelle. Les frontières naturelles, on ne les atteint jamais. On ne les atteint qu'avec la Révolution. Louis XIV, il n'a jamais atteint les frontières naturelles. Excusez-moi. Jamais. Et le Rhin, non. Il va encore me taquiner avec le Rhin en même temps. Je ne suis ni anti-révolutionnaire, ni révolutionnaire. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'il ne fallait pas faire la Révolution. Et que la terreur commence le 14 juillet 1789. Je suis clair. Maintenant, une fois qu'elle a été faite, il fallait défendre la patrie en danger pour éviter un partage de la France. Parce que c'est ça qui était en jeu. Ce que tout le monde a oublié, c'est que les puissances européennes venaient de se partager la Pologne. Et la suite, c'était la France. Je cite un ambassadeur autrichien qui dit « On va lui prendre ses meilleures provinces et après on n'en parlera plus. » C'est ça qu'arrête d'abord Robespierre, puis Napoléon. Ah oui. Parce qu'il fallait sauver la France. Sinon, c'était fini. Sinon, il y avait un partage de la France. Il n'y avait pas Louis XVIII en 1815. Ils n'ont pas osé se partager la France. Je vous rappelle que c'était encore le plan de Blücher en 1814, de partager la France. Ça sera encore le projet de Hitler en 1940. C'est le projet allemand de toujours. C'est normal. Il ne peut pas y avoir de place pour deux. C'est ça la vraie discussion. C'est où il y a la France, où il y a l'Allemagne. Mais quand il y a les deux, il n'y a rien. Et quand c'est la France révolutionnaire, c'est la France quand même. Non mais moi, je ne suis pas anti-révolutionnaire par principe. Je prends le mot, j'assume tout. La France révolutionnaire, c'est la France. La France monarchique, c'est la France. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je pense d'ailleurs que la monarchie est tombée parce qu'elle a perdu à Rosbach et parce qu'elle a perdu au traité de 1763. Elle n'est pas tombée pour des raisons intérieures. Elle est tombée parce qu'elle n'était plus capable de porter le projet romain de la France. Et que c'est Louis XV qui a perdu ce projet avec sa défaite à Rosbach et le fait d'avoir perdu les territoires en Inde et au Canada. Je pense profondément à ça. Ah, voilà une bonne question. Si j'avais été à Paris, j'aurais fait la levée en masse. Si j'avais été en Vendée, j'aurais fait la Vendée. Enfin, si j'avais été assez courageux, ce qui n'est pas sûr du tout. Il faut être quand même modeste parce que c'était les sacrés courageux, tous ces mecs. Non, je veux dire, par là, vous comprenez ce que je veux dire. Bonaparte, il a accepté la révolution et il admirait l'héroïsme des Vendéens. Vous voyez, ce n'est pas incompatible. Moi, je suis sur la ligne de Bonaparte. J'assume tout de Clovis au comité de salut public. C'est ma ligne. C'est simple. C'est peut-être en même temps. Mais je ne... Si vous voulez, cette guerre idéologique entre révolutionnaire et anti-révolutionnaire, que je comprends, c'est fini. On est passé à autre chose. Elle est désuète. Je ne vais pas me mettre, moi, deux siècles après dans cette guerre-là, qui est désuète. Vous comprenez ? C'est 14-18 à régler cette question. On n'en parle plus. Maintenant, on a d'autres questions. D'avoir écrit ce livre, ça m'a permis, justement, d'approfondir ma réflexion là-dessus, comme toujours quand on écrit un livre. Et maintenant, je crois avoir compris que, en fait, la République, ça va me plaire, a deux péchés originels. Le premier, c'est l'universalisme des droits de l'homme. Le second, c'est la soumission à l'Allemagne. Le premier, c'est 1789. Le second, c'est 1871. Et, en vérité, ces deux péchés originels, vous avez vu ce que je raconte, comment, dès 1871, Thiers et Jules Grévy ont admis la soumission à l'Allemagne. C'est terminé. La discussion est close. Vous voyez ? C'est un renversement. On n'a pas pu, c'est le mot de Drillot de La Rochelle, on n'a pas pu être l'homme de l'Allemagne, on sera la femme. Dès 1871, on n'est pas en 40. Vous voyez ? Pour moi, c'est la même chose, tout ça. Même Gambetta, vous avez vu, je raconte, Gambetta, qui se retrouve dans les divans de la Paeva, qui est une espèce de courtisane, qui vit avec un des meilleurs amis de Bismarck, qui est le gouverneur de Metz, qui occupe là, et Gambetta vient chez ces gens-là. Et on est peu de temps après la défaite. Donc, vous voyez, ça, c'est le péché originel de la République, qui se retrouve aujourd'hui, avec la soumission à l'Allemagne. Et le premier péché originel, vous avez mille fois raison, c'est l'universalisme, qui est contenu par moments, en 1793, quoi qu'on en pense, avec Napoléon. Oui, avec Napoléon. Oui, je suis désolé. Il n'est pas soumis à l'amant, lui. Et l'universalisme, c'est lui qui le domine. C'est lui qui le porte. Si on ne conquiert pas, on est conquis. Ce n'est pas lui qui a déclaré la guerre à l'Europe, c'est les Jambes. Ce n'est pas lui qui a fait les quatre coalitions, c'est les Anglais. Il faut arrêter avec cette vision noire de Napoléon. Il a fait, à la limite, une bêtise, c'est l'Espagne. Quant à l'Éron, on lui a dit qu'il faut faire comme Louis XIV. Il me fait s'abstenir. Et la Russie, mais la Russie allait l'attaquer de toute façon. Son erreur, c'est d'être rentré en Russie. Mais ça, on peut en discuter des heures. Mais voilà. Mais sinon, ce n'est pas lui qui déclare. Il ne déclare jamais la guerre. Et on en fait le guerrier. Ce n'est pas ce qu'il gagne. C'est tout. Mais l'universalisme, alors là, c'est notre perte. Vous savez, Ronan explique très bien, vous avez lu, comment chaque nation qui eut, qui sert l'universel, le père de sa vie. Il y a eu Israël avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a eu les Grecs avec la démocratie. Il y a eu l'Espagne avec le mysticisme chrétien. Il y a Sainte-Thérèse d'Avila et tout ça. Il y a eu l'Allemagne avec Luther qui l'a perdu de deux siècles d'écrasement et de division. Et la France avec les droits de l'homme. Et la France avec les droits de l'homme, on le paye tout le temps. On le paye quand on fait l'unité italienne. On le paye quand il y a l'unité allemande. On le paye en 18 surtout, en 19, quand on se refuse à désagréger l'Allemagne. C'était la seule politique raisonnable, comme l'avait très bien vu Bainville. Et on le paye aujourd'hui quand on ne veut pas comprendre que la France n'est pas un pays multiculturaliste et que les vagues migratoires vont nous emporter. C'est tout. Donc là, l'universalisme, c'est le péché originel. Mais c'est aussi le péché originel du christianisme. C'est une discussion sans fin. En fait, il faut faire dur en même temps, justement. C'est-à-dire qu'il faut tenir l'universalisme et la patrie. Quand on tient les deux, ça donne les grands rois, ça donne... Vous voyez ? Et quand on ne tient pas les deux, c'est la fin. Je crois que c'est assez simple, en fait. Vous savez ce que disait Moriac ? La nation triste qui se sacrifie pour l'universel. Et bien voilà. C'est pour ça que la France a voulu être Rome. Et c'est pour ça que Napoléon a voulu être Rome. Vous avez tout à fait raison. Parce que c'est le contre-exemple qui est le Graal. Vous avez mille fois raison. Mais tous ceux qui se sont voulus grands ont été arrogants, alors. Vous voyez ? Rome a été arrogante, les Grecs ont été arrogants, le peuple juif a été arrogant. Ils ont tous été arrogants. Les Espagnols sous Charlequin étaient très arrogants. Voilà. Vous avez raison. Mais bon, moi je pense qu'il y a des moments pour les peuples et quand ils sont au sommet, ils deviennent forcément arrogants. Mais il y a des raisons aussi d'être arrogants. Vous avez mille fois raison. C'est-à-dire qu'on a des élites françaises qui veulent, c'est tout ce qu'elles ont gardé de Napoléon, qui veulent continuer à être comme les, vous savez, les préfets de 30 ans ou les types du Conseil d'État de 30 ans que Napoléon envoyait n'importe où en Europe pour diriger les pays là où il y avait ses sœurs et ses frères qui étaient les rois. En fait, c'était ces types de 30 ans qui dirigeaient l'Europe. Et les élites françaises veulent continuer à faire ça. Alors qu'il n'y a plus Napoléon et qu'il n'y a plus la grande armée. Ça, c'est de la arrogance. Alors ça, vous avez mille fois raison. Et en plus, ils sont prêts pour pérenniser ce qu'ils croient être leur pouvoir, ce qui fait rire toutes les élites occidentales, de sacrifier leur propre peuple. C'est plus que de l'arrogance. C'est criminel. Mais là, on est tout à fait d'accord. Et là, on revient sur un autre sujet qui est la discussion, la dialectique entre les élites françaises et le peuple français qui est aussi un fil rouge de l'histoire de France. Et c'est un autre sujet. Honnêtement, c'est un autre sujet. De toute façon, il y a une alliance depuis Bouvines entre l'anglais et l'allemand. Contre la France. C'est toute l'histoire de la France qui est comme ça. Et jusqu'en 18, les Américains viennent soi-disant aider les Français. C'est en fait pour sauver les Allemands. Et c'est ce qu'ils font. Donc, aujourd'hui, nous avons effectivement la France qui est soumise à l'Allemagne à travers Bruxelles et l'Allemagne qui est elle-même sous domination américaine. Ce n'est pas incompatible. C'est l'histoire de France qui est comme ça. Ce en même temps est consubstantiel à l'histoire de France depuis Bouvines. C'est tout. Et on peut remonter. Je vous refais toute l'histoire comme ça. Les 1000 ans, ce n'est que ça. Et d'ailleurs, Waterloo, c'est ça. Je vous dis, en 19, à Versailles, c'est exactement ça. Je raconte comment Clemenceau, qui n'avait pas tout compris, c'est fou, cette histoire de Clemenceau. Il gagne la guerre, mais il perd la paix. parce qu'il n'a pas préparé la paix comme il avait préparé la guerre. Il n'a pas tout compris. À la fin, il comprend. Il comprend l'alliance entre les anglo-saxons et les allemands. Et il tente un dernier coup. Et Wilson lui dit, mais ça ne marche pas comme ça. Et il cède. Donc c'est toute l'histoire de France. Waterloo, c'est une évidence, mais même avant, contre Louis XIV, les anglais, les allemands. À chaque fois que la France a été sur le point de réussir son rêve romain, il y a eu une alliance des anglais et des allemands pour l'en empêcher. Donc aujourd'hui, ça continue. C'est tout simple. Et ce n'est pas de la germanophobie, ce n'est même pas de l'anglophobie. Chacun défend ses intérêts, ses objectifs à longue. Franchement, je vais vous dire, moi, ce que je raconte, j'ai eu l'impression de raconter dans mon livre, au contraire, que la France est travaillée par une germanophilie inouïe qui commence avec Mme de Stahl et qui ne s'arrête jamais et qui finit dans la collaboration et qui continue aujourd'hui. Cette thèse est imputable à O2 et, enfin, cet échec est imputable à O2 et aussi aux autres. Je m'explique. Je pense que si Pétain, en novembre 1942, avait pris l'avion et était à l'ALG, on ne discuterait pas de tout ça. La thèse serait admise et elle serait indiscutable. Premièrement. Donc là, il a raté le coche historique et il est passé à côté de son destin pour le coup. Bon. Deuxièmement, De Gaulle. De Gaulle, au fur et à mesure, parce que ce que j'explique, c'est qu'on dit toujours Pétain est sous la coupe des Allemands, etc., etc., mais De Gaulle aussi. Il est sous la coupe des Anglais, il est sous la coupe des Américains et des communistes. Et donc, ça explique ça. Ça explique qu'il doit donner des gages à tous ces gens, qu'il doit dire qu'il doit être plus républicain que les républicains, plus démocrate que les démocrates, et donc, finalement, plus anti-Pétainistes que les Pétainistes. Pourquoi ? Parce que, et il le dit à Mauriac, il le dit, il y a eu deux résistances. Il y a eu la résistance nationale qui était pour la libération du territoire et il y a eu la résistance politique qui était contre Pétain. Et il dit, ma résistance, et il parle à Mauriac, il dit la nôtre, c'est la première. On n'était pas dans la seconde. Sauf que lui, il était allié au seconde. Et donc, il était obligé de donner des gages tout le temps au seconde. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est Pétain qu'on aurait pu faire en 1942. Je pense. Et puis, si vous voulez, après, on s'emporte, les passions s'emportent. Il faut voir l'ambiance de la guerre. les crimes, les massacres, tout ça, vous voyez, ça ne donne pas. Après, on a du mal à se réconcilier. Ce n'est pas comme après un match de fous. Moi, je compare ça au crime de la mort du duc d'Anguin. Il donne ça pour se faire accepter de ses alliés jacobins. Et bien là, c'est la même chose. Il leur donne ça pour se faire accepter de ses alliés communistes. En fait, les deux sont très faibles. C'est ça qui me frappe. Pétain comme de Gaulle font des grands moulinets parce que c'est la France. Parce que c'est des types qui, en plus, moi, j'ai une thèse générationnelle. Vous avez vu, je l'écris. Je pense que les types qui sont nés avant 14 ne sont pas de la même eau que nous. Voilà. Je le crois profondément. Je crois que 14 a brisé le français. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on va toujours chercher des mecs d'avant 14. Que ce soit Clémenceau, Pétain, de Gaulle. Parce qu'on sait qu'eux, ils ont connu une France qui n'est plus la même. Et donc, ces types, ils ont fait semblant d'être grands. Mais ils savent qu'ils ne sont plus rien. Mais évidemment. Mais ils le savent. Moi, je pense qu'ils le savent. C'est comme le glaive et le bouclier. Je m'avance peut-être. Mais moi, je suis convaincu que dans la tête des deux, il y a cette thèse. Et qu'elle est évidente pour eux deux. Et qu'ils le savent. Et qu'ils se connaissent trop pour ne pas le savoir. Et pour ne pas savoir que l'autre le sait. C'était de la psychologie de comptoir. Mais je suis convaincu de ça. Ils ont vécu ensemble. Je compare, vous avez vu, avec le livre de Mérimé que j'aime beaucoup, chronique du reine de Charles VII. Merci. Charles IX. sur la sabbaté Lémy. C'est deux frères protestants dont l'un se convertit au catholicisme et qui finissent par s'étriper et se tuer. C'est un roman magnifique qui ne doit être plus lu par personne. On doit être deux à l'avoir lu. Et c'est ça, de Gaulle et Pétain. C'est vraiment ça. Comme disait Mitterrand. Là, l'histoire, ce n'est pas noir et ce n'est pas blanc. C'est gris. Pour tout le monde. Et je pense qu'il faut, si vous voulez, pour aujourd'hui, pour ressusciter cette identité française, il faut effectivement arrêter de donner des leçons de morale à nos ancêtres. Moi, ça me choque beaucoup, ça. On ne sait pas ce qu'on aurait fait. On aurait été des plus minables qu'eux. Ils ont été confrontés à des événements inouïs. Et on verra comment on réagira puisque manifestement, le tragique revient dans l'histoire de France. Mais nous, pour l'instant, on a vécu comme des coques en pattes dans des pays sortis de l'histoire. Évidemment, c'est confortable de faire la leçon à un tel, à un tel, à un tel, mais on ne sait pas comment on aurait réagi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, je fais ça, un, par souci de la vérité historique, deux, par volonté, effectivement, de rassemblement des Français. Je vous dis, c'est toujours ma ligne de Clovis au comité de salut public, j'assume tout. J'assume tout, même Macron. Macron, c'est la France, c'est la bourgeoisie française. Oui, mais je suis d'accord. C'est une possibilité. Si vous voulez, j'explique dans l'introduction, vous avez vu, en fait, on est comme ce mourant qui revoit défiler sa vie. Vous savez, la légende, on dit que... Et je constate que... On revit toutes les crises du passé. Je fais la liste. Le retour des féodaux au Moyen-Âge, l'invasion musulmane, le succès, les succès féminins, la puissance féminine comme au XVIIIe siècle, l'Anglomanie comme au XVIIIe siècle, la soumission à l'Allemagne comme sous Bismarck. Vous voyez, on condense et on concentre toutes les crises du passé. Ça m'a frappé en travaillant sur le livre. Donc, et on ajoute un problème qui est le nombre, le nombre, le nombre. C'est-à-dire la subversion démographique. Le grand remplacement et qui est accompagné d'ailleurs du grand effacement historique. C'est concomitant tout ça. Évidemment, quand on nous livre le grand effacement historique pour mieux nous faire avaler le grand remplacement démographique. Tout ça est logique. Donc, effectivement, si la... Comment on peut dire ça ? La courbe se poursuit comme ça, eh bien, c'est la fin. Alors, on peut avoir une autre lecture aussi de l'histoire de France. C'est que, à chaque fois qu'on était au fond du gouffre, on est remonté et on a inventé quelque chose. On a inventé Jeanne d'Arc, vous voyez, Bonaparte, De Gaulle, tout ce que vous voulez. Et à chaque fois, on est remonté de façon miraculeuse et c'est ce que disait Moriac, le Christ des nations ressuscité. Il écrit ça en 45. Voilà. On peut... Les deux thèses se défendent. C'est pour ça que je ne choisis pas. Parce que c'est amusant, parce que vous, vous avez cette lecture-là que je comprends très bien et qui est plutôt la mienne, je vous avoue franchement. Et on a vu la semaine dernière à une autre interview des gens qui avaient une autre lecture qui disaient « Mais on ressort optimiste de votre livre, en fait. » Hein ? Donc, moi, j'avoue que ça m'a un peu étonné, mais vous voyez, c'est possible. Ce qui est logique, je comprends leur point de vue. Et là, on aura des affrontements au sein de gens qui auront quasiment toute la nationalité française. Alors, vous avez raison, c'est plus un même peuple puisque on a aujourd'hui, on peut dire, deux peuples sur un même territoire. Mais en tout cas, c'est un même territoire. Vous me l'accorderez. Voilà. Mais vous avez raison. Et puis, souvenez-vous, dans les journées de juin 48, les bourgeois considéraient les ouvriers qui se révoltaient pas vraiment comme des compatriotes. Il faut être honnête. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il faut... Bon. Donc, alors ça, ça va être une issue. C'est une issue possible. Je ne dis même pas qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est préférable de la guerre civile ou de la soumission. On n'en sait rien. Et puis, qui sort vainqueur de la guerre civile. On n'en sait rien non plus. Et la guerre civile, on sait que c'est ce qu'il y a de plus horrible dans les guerres. Enfin, tout ça, mais c'est ce que j'essaye d'expliquer. Vous savez, je cite, vous avez vu Soares qui dit le peuple français a l'évangile dans le sang. Qu'il aille à l'église ou pas. Et il ne commet d'erreur que quand il met du sentiment dans la politique. C'est exactement ce qu'on a fait avec les Allemands dans les années 30, ce qu'on a fait, vous voyez, et ce qu'on a fait là depuis 40 ans avec l'immigration. Donc on va le payer. On est déjà en train de le payer. Je voudrais dire que je ne suis pas le premier du tout, je n'ai pas la prétention du tout d'être le premier à avoir posé cette opposition et cette problématique. Rousseau, déjà, critique le catholicisme en disant que c'est un très mauvais moyen patriotique. Maurras critique le christianisme en disant qu'effectivement cette conception juive pour lui, et d'ailleurs, c'est quelque chose d'extraordinaire historiquement, parce que ça veut dire qu'il n'a rien compris au judaïsme et qu'il est plus juif qu'il ne le croit. En fait, il est profondément un homme de l'Ancien Testament, mais c'est un des mystères de l'histoire. À l'époque, il a côtoyé, il a lu des juifs de gauche qui eux-mêmes ne comprenaient rien au judaïsme. C'est très paradoxal et c'est presque ironique, c'est l'ironie de l'histoire, mais parenthèse fermée. Donc, moi, je pense effectivement, je suis, si vous voulez, ma réflexion est venue au départ de la lecture de Simone Veil, ce fameux livre L'Enracinement où tout le monde cite que les 50 premières pages et jamais la suite. Parce que dans les 50 premières pages, effectivement, elle loue L'Enracinement et là, tout le monde est tous d'accord, etc. Mais après, après, elle tient un discours gauchiste, en vérité, où elle dit que Louis XIV et Napoléon, c'est Hitler, où elle dit que ce qu'on fait dans les colonies, c'est Hitler. C'est exactement le discours de 68. Et elle est en 44. Je suis sidéré de voir ce que personne ne cite jamais ce passage-là. Donc, moi, et elle dit, et elle dit, parce qu'elle est dans la même situation que moi, c'est-à-dire, venu de tradition juive et qui se confronte au catholicisme. Et elle dit, moi, je me sens chrétienne parce que le message de l'amour me convient et je ne me sens pas du tout catholique parce que je déteste l'Église, l'or, etc. Et bien, moi, je suis exactement aux antipodes. Moi, je pense que c'est le message christique qui, rendu à sa seule expression, c'est pour ça que je réponds aussi à votre question, évidemment que c'est un magnifique complément de l'Ancien Testament. Mais si jamais il est lié avec l'Ancien Testament, s'il est lié avec l'Église, avec l'ordre, s'il est tout seul, comme il est aujourd'hui depuis Vatican II et comme il est aujourd'hui dans nos pays européens, c'est un élément de dissolution et de suicide. Parce que quand on aime l'autre plus que soi, on se tue. Vous avez raison, c'est un risque, mais si vous voulez, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est un risque dont je suis conscient, mais je pense qu'il faut le courir. Vous savez, vous voulez, je suis entre deux, vous voyez, j'essaye d'échapper au pire. Et le pire, ça serait la disparition de la France en tant que nation chrétienne. Donc j'essaye de faire au mieux. Mais je suis d'accord, il y a des risques dans ma stratégie. Mais vous avez raison, mais c'est aussi parce qu'on leur a donné les moyens d'aimer la France. C'est-à-dire que ma famille, ils vénéraient l'histoire de France, ils se récitaient entre eux les bons mots de De Gaulle et en disant c'est un salaud. Vous voyez, il y a ce goût de la langue, de l'histoire, ils n'étaient pas, c'était pas, c'était pas chez les petits artisans et les petits cordonniers qu'ils étaient un siècle avant l'arrivée de la France. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la France, c'est l'école de la France qui leur a donné ça. Donc c'est l'universalisme, oui, mais pas seulement. C'est aussi l'identité de la France. Ils n'ont pas avalé l'universalisme. Universalisme, vous savez, c'est déjà dans l'Ancien Testament, en vérité. Donc c'est pas ça qu'ils ont avalé dans la France. Ils ont avalé l'identité française, la culture française, l'histoire de France. Ils s'admiraient les grands hommes de la France. Et mon grand-père disait il n'y a plus de Français, le Français de 14 est mort, la France est morte en 14. J'ai entendu ça toute mon enfance. c'est très profond. Ça ne me choque pas. Non, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas, mais dans ce cas-là, il n'y a que des guerres civiles. Je veux dire, la Chine, elle se bat contre le Japon. C'est une guerre civile asiatique. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a que des guerres entre gens de... C'est rare. C'est rare, des guerres entre gens de deux civilisations. Ça existe, mais c'est rare. En fait, c'est toujours la même discussion. C'est qui tient l'hégémonie de l'Europe ? Je me suis fait danser par l'éditeur parce que j'ai corrigé mon texte sur Napoléon, y compris jusqu'aux deuxièmes épreuves. Et pourquoi ? Je vais vous raconter l'anecdote. Vous avez compris ma thèse sur Napoléon et je pars en vacances et dans le train, je lis Le Grand Échiquet de Brzezinski et que je n'avais jamais lu et qu'on m'avait recommandé depuis des années, etc. Et donc, je le lis. Et qu'est-ce que je vois dans Le Grand Échiquet de Brzezinski ? Brzezinski qui dit « Si Napoléon avait gagné, la France aurait été une puissance globale. » C'est exactement ce que j'avais mis 30 pages à expliquer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, évidemment, Napoléon avait 200 ans d'avance et que s'il avait gagné, on aurait été les États-Unis, la Chine, enfin, vous voyez, les grandes nations impériales d'aujourd'hui. C'est tout. Alors, vous pouvez appeler ça la guerre civile, vous avez raison. mais c'est qui va dominer ce continent. C'était tout. Alors, d'ailleurs, l'Allemagne a repris ce projet napoléonien à partir de 1880, 1890. Je cite dans un autre chapitre Guillaume II qui dit à un représentant de la France qui dit « Dites à votre gouvernement que maintenant, nous devons nous défendre contre les anglo-saxons et contre la Russie et contre la Chine. On est en 1890 et que donc, nous devons nous mettre ensemble. » Il avait raison. Mais ça dépend qui dirige. Vous comprenez ? C'est sur la même question. Bien sûr. Ah, bien sûr. Mais ils ne se posaient pas cette question-là à l'époque. Voilà, mais aujourd'hui, aujourd'hui, on se la pose. Et évidemment... Aujourd'hui, la question, ce n'est pas de savoir qui domine la question prioritaire, primordiale. C'est la survie. Vous avez raison. Pour acheter un appartement, alors, malheureusement, pas tous les immeubles. Non, mais... C'est vraiment... Je voulais seulement expliquer à quel point la lecture de Balzac, la découverte de Balzac dans les années... Quand j'avais 14-15 ans, m'avait fait... Ça, c'est une autre façon de devenir français. C'est quand même absolument extraordinaire. On se balade dans les rues de Paris, on découvre que c'est Zarbirotto, c'est des immeubles là. On découvre que... Etc. Pour moi, c'est un enchantement. C'est un enchantement qui continue aujourd'hui. Mais ça a été un enchantement. Mais tu vois, c'était pour répondre à la question de tout à l'heure. C'est ça. Ce n'est pas l'universalisme seulement. Je ne sais pas. Non, non. Je n'ai pas d'idée. Ça serait une bonne idée. Je ne sais pas. Tu n'as pas d'été. Je n'ai pas l'écta mais en en supprimer.